Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo pour combattre une faute de vocabulaire que l'on rencontre de plus en plus souvent, au grand désespoir de tous les cryptologues. En effet, sachez que l'adjectif et le verbe « crypté » ainsi que le substantif « cryptage » sont des mots qui ne devraient pas exister. Pourtant, on les rencontre massivement dans des films, dans des séries, dans des articles de presse, des documentaires télé et même dans des livres. Voici par exemple une petite sélection des horreurs que j'ai trouvées. Attention, cette liste n'a pas vocation à critiquer les ouvrages cités puisque je vous les recommande tous malgré tout. Tout d'abord, le titre d'un article du Monde de juillet 2020 fait apparaître l'adjectif « crypté ». L'erreur apparaît aussi sur une vidéo de la chaîne « Talks with a spy ». Ou encore, en déchiffrant des transmissions cryptées, il s'agit là de renseignements techniques. Ensuite, et c'est plus embêtant, dans l'excellent film « The Imitation Game », on peut entendre « C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toute leur communication stratégique. » Et enfin, dans le livre « Histoire des codes secrets » de Simon Singh, et je pense que c'est ici le pire exemple, car ce livre est considéré comme une référence de vulgarisation dans le domaine de la cryptologie, on peut lire dès la treizième page « Le cryptage est le seul moyen de protéger notre intimité » ou encore un peu plus loin, toutefois, la demande croissante du public en matière de cryptage... Pour faire simple, en cryptographie, on chiffre un message pour le rendre illisible, sauf pour la personne à qui il est destiné. Pour cela, on utilise une clé et un algorithme de chiffrement. La personne qui reçoit ce message utilise une clé pour le déchiffrer, on parle alors de déchiffrement. Si un individu, généralement un attaquant, tente de récupérer le contenu du message sans posséder la clé, on dit qu'il souhaite décrypter le message. Pour résumer, chiffrer et déchiffrer sont des mots qui font référence aux actions des personnes possédant une clé. Décrypter est l'action d'un attaquant qui ne possède pas la clé. Et donc, que veut dire « crypté » dans tout ça ? Eh bien rien. Ce mot n'a juste aucun sens. En effet, cela reviendrait à dire « chiffrer sans avoir la clé », ce qui est bien évidemment impossible. L'origine de la confusion vient vraisemblablement d'un anglicisme, puisqu'en anglais, on dit « un crypt » et « des cryptes » dans les deux cas. Si vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur les erreurs courantes de vocabulaire en cryptologie, je vous recommande l'excellent site chiffrer.info. En effet, ce dernier recense les erreurs courantes de vocabulaire et les accompagne de courtes explications. Merci pour votre attention et à bientôt.